Mon désir, c'est de nous donner encore plus envie, encore plus envie des choses de Dieu. Un plus grand désir pour sa présence, un plus grand désir pour ses révélations, un plus grand désir pour le service. C'est ça mon désir, c'est ça que je veux voir. Et si j'ai pu ce soir aider ne serait-ce qu'une seule personne à être boostée dans ce sens-là, alors je serai heureux et comblé et je pourrai rendre gloire au Seigneur. Ce soir je voudrais parler de l'épouse de Jésus, l'épouse de Christ. Et je voudrais commencer par prendre un verset dans 1 Corinthien 6, 17. 1 Corinthien 6, 17 qui nous dit « Mais celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. » Donc je vais commencer par les bases. Lorsque nous venons à Christ, lorsque quelqu'un nous parle du Seigneur, lorsque nous sommes convaincus de nos péchés, lorsque nous avons foi dans l'œuvre de la croix et que nous donnons notre vie au Seigneur, lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous sommes vraiment, réellement chrétiens et convertis, alors la Bible nous dit et nous montre, et ce passage nous montre que nous devenons un seul esprit avec l'esprit de Dieu. Mon esprit, mon homme-esprit à l'intérieur de moi est devenu un, ne fait plus qu'un avec celui du Seigneur. Et lorsque je donne ma vie à Jésus, lorsque je l'ai accepté, lorsque son esprit et le mien se sont unis, j'appartiens à Jésus. Je suis uni à son esprit. Je suis l'épouse de Jésus-Christ. Et donc, devenir l'épouse du Seigneur, devenir chrétien, devenir appartenir complètement au Seigneur, c'est quelque chose d'absolument merveilleux, d'absolument glorieux. C'est quelque chose, le fait de l'avoir compris, qui a vraiment changé ma vie, ma vie spirituelle, ma perception du monde. Et il y a différentes manières dont la Bible va désigner le chrétien, dont la Bible va nous appeler. À un moment, on parle de serviteur, à un moment, on dit que je suis enfant, à un moment, on dit que je suis fils de Dieu, à un moment, on dit que je suis épouse. Et dans chacune de ces catégories-là, il y a des caractéristiques bien précises et des choses vraiment extraordinaires. On pourrait dire beaucoup de choses à ce sujet et je sais qu'on en parle régulièrement. Et je voudrais qu'on regarde l'épouse à cette catégorie-là particulièrement. Et lorsque j'ai écouté pas mal de prédications, lorsque j'ai reçu pas mal d'enseignements un jour et que j'ai compris que j'étais l'épouse de Jésus-Christ, lorsque j'ai compris que dans mon intimité avec Dieu, dans ma relation avec Lui, je n'étais pas seulement limité à être dans une relation avec Dieu, comme avec un grand patron, comme avec un grand personnage puissant assez lointain, mais que je pouvais rentrer complètement dans une intimité, une communion avec le Seigneur qui n'a presque aucune limite, ma vie a été totalement transformée. La perception du monde, la perception de ma vie, des autres, ma vie spirituelle, tout a été complètement transformé lorsque j'ai compris qu'il y avait des degrés d'intimité comme cela. Et une intimité telle qu'on peut parler d'époux à épouse. Et donc, il y a un verset qui le montre où l'apôtre Paul en parle et qui pourrait venir un peu contrecarrer si des personnes un jour vous disent que voilà, non, il n'y a pas d'époux-épouse, ça ce n'est pas pour nous, etc. Et c'est Éphésiens 5, au verset 31 et 32. Donc, au chapitre 5 d'Éphésiens, Paul donne tout un tas de conseils conjugaux, de conseils par rapport au mariage, de relations entre hommes et femmes, comment se comporter, etc. Dans un mariage chrétien, par exemple. Mais il finit par une chose plutôt intéressante. Donc, Éphésiens 5, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, verset 31, on voit Paul parler de reprendre cette parole que Dieu même a prononcée dans l'Ancien Testament lorsqu'il dit que l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et qu'ensuite, il ne forme plus qu'un. Donc là, on est sur un plan terrestre, un plan charnel. On a un homme et une femme qui vont se marier et qui ne seront plus considérés comme une personne A et une personne B, mais qui seront un couple, qui deviendront un. Et Paul termine en disant, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. En disant que maintenant, moi et Jésus Christ, mon esprit et l'esprit de Christ, moi et Jésus, nous ne sommes plus qu'un. Ce n'est plus juste moi qui suis loin de Dieu et Dieu qui est loin de moi, c'est moi et Dieu, c'est la nature de Dieu qui est maintenant la mienne et je ne forme plus qu'un avec lui. Maintenant, être devenu l'épouse du Seigneur, être devenu chrétien, être en Christ, avoir reçu la nature divine en nous va impliquer un comportement, une certaine manière d'agir, une certaine prise de conscience qui va nous faire fonctionner dans ce monde différemment. Et donc, ce qui est important de comprendre une base et quelque chose de si important et qu'on répète sans cesse, mais que tellement de chrétiens en francophonie n'ont pas compris, c'est que lorsque je suis en Christ, lorsque j'appartiens à Jésus et que je suis un avec lui, mon but n'est plus de l'accès au ciel. Une fois que je suis né de nouveau, mon but n'est plus juste d'accéder au ciel, mais mon but est vraiment de vivre le ciel sur la terre, d'amener le ciel sur la terre par ma communion avec le Seigneur. Parce qu'il y a tant de chrétiens qui vont vivre toute leur vie, toute leur vie en se fixant un but pour quelque chose qu'ils ont déjà acquis. Toute leur vie, regarder l'accès au ciel comme se disant « Je ne suis jamais surdi, allez, je ne sais pas, ou peut-être que le Seigneur va me rejeter si je fais ci ou ça. » Aucune assurance de leur salut. Et donc, toute leur vie spirituelle est bloquée. Toute leur vie chrétienne est bloquée. Leur service, leur communion avec Dieu va rester à un niveau faible toute leur vie parce qu'ils n'auront pas compris cette chose si simple et essentielle. Et je vais prendre un verset qui illustre très bien Éphésiens 2, 6, où Paul nous dit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Ce verset est « On ne peut plus clair » qui nous dit, donc Paul est vivant, il s'adresse à l'église d'Éphèse, des chrétiens qui sont bien vivants, et il leur dit « Il nous a ressuscités ensemble. » C'est fait, déjà, vous êtes ressuscités et vous êtes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Ce n'est plus l'objectif que je me fixe, le but final est lointain, que je me dis peut-être qu'un jour, je ne sais pas, mais je suis vraiment converti, alors je sais qui je suis, je sais que je suis déjà ressuscité, je sais que je siège avec Jésus-Christ et ma vie chrétienne doit être différente. Ma perception, mon comportement doit être différent. Il y a une notion de maturité. Lorsqu'on parle d'épouse, lorsque un homme épouse une femme, il y a un certain âge, il y a une certaine maturité, on ne marie pas des enfants, on marie des personnes qui ont un âge adulte qui ont une certaine maturité. Et un chrétien qui comprend ça rapidement arrivera très vite à une certaine maturité parce qu'il comprend. Il comprend donc qu'il a été ressuscité. Quelle résurrection ? Parce que certaines personnes vous diront « Comment ça, toi, tu es ressuscité, je te vois en face de moi, tu es là physiquement, tu dis n'importe quoi. » Mais c'est la résurrection d'un point de vue spirituel, de mon homme-esprit. Comme on l'a vu dans le verset d'un Corinthien 6-17 qui nous dit que « Je ne suis plus qu'un esprit avec celui du Seigneur. » Lorsque je suis né de nouveau, mon homme-esprit est ressuscité. Mon corps, lui, attend la résurrection qui viendra à la fin. Mais mon homme-esprit en moi est déjà ressuscité. Et il siège dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Donc, je n'agis plus seulement, je ne vis plus seulement ma vie chrétienne selon une position terrestre, mais selon une position céleste. Et tout ce que cela va impliquer derrière. Donc, cela nous fait comprendre et nous montre que parce que je suis assis en Christ dans les lieux célestes, parce que je suis la justice de Dieu, parce que j'ai le Saint-Esprit en moi, j'ai la nature de Dieu en moi, mon but maintenant est d'amener ça au monde et d'amener ça à ceux qui n'ont pas le Seigneur, d'amener ça à ceux qui périssent, d'amener ça à ceux qui sont captifs, à ceux qui sont malades, afin de les délivrer, afin de leur faire goûter à eux aussi, au ciel que j'ai reçu. Parce que j'ai le ciel en moi, j'ai le Seigneur en moi, j'ai son esprit en moi et je dois le manifester par ma communion avec lui. L'épouse de Jésus-Christ sait qui elle est et elle possède son héritage. Elle amène le ciel sur la terre. Et pareil, cette notion d'héritage, juste ouvrir une parenthèse, mais cet héritage, je l'ai reçu dans le Seigneur. Le Seigneur a payé le prix pour me donner la vie éternelle. Il a déjà payé le prix par son œuvre achevée, parfaite et terminée sur la croix. Donc cet héritage, je n'ai qu'à le recevoir. Le principe même de l'héritage, c'est que je reçois un héritage, mais c'est celui qui était avant moi qui a payé pour obtenir cet héritage et qui me le lègue ensuite. L'épouse de Jésus-Christ a aussi un certain caractère. L'épouse de Jésus-Christ doit être à l'image de l'époux, doit refléter le caractère de l'époux Jésus-Christ. Elle doit être pleine d'amour, d'humilité, de pardon. Elle doit être capable de se remettre en question, de s'abandonner pleinement au Seigneur, pleine de joie, pleine de compassion. Le chrétien sur terre doit être radical pour faire le bien, radical pour bénir, radical pour aimer, radical pour faire du bien à son prochain, pour montrer qu'être en Christ, c'est bon, être en Christ, c'est bénéfique à toute personne sur cette terre et que c'est la seule solution aux problèmes de l'humanité. Le plus grand miracle de tous, c'est lorsque le Seigneur nous fait naître de nouveau, lorsque nous nous convertissons, lorsque le pécheur se repend et qu'il passe du loup à l'agneau, lorsque celui qui était le plus grand des méchants, lorsque celui qui était le plus grand des pécheurs, lorsque celui qui faisait du mal se repend et qu'il change complètement, et que maintenant il aime le Seigneur, qu'il devient épouse de Jésus-Christ. Et donc, cette épouse de Jésus-Christ doit avoir un rapport particulier avec son esprit, avec le Saint-Esprit. Parce que nous avons vu que mon esprit désormais et celui du Seigneur ne font plus qu'un. Donc cela implique quelque chose de particulier, parce que, imaginons, deux personnes mariées, elles ont une manière de fonctionner l'une et l'autre, et elles ont une manière de considérer l'un et l'autre. Et le Saint-Esprit, la valeur qu'on lui accorde, l'honneur qu'on peut lui accorder, la place qu'on peut lui accorder, la manière qu'on a de le percevoir, la manière dont on a de se comporter vis-à-vis de l'Esprit de Dieu, est-ce qu'on l'honore, est-ce qu'on l'invite, est-ce qu'on le respecte, ou est-ce qu'on le brise, est-ce qu'on le coupe, est-ce qu'on l'attriste ? Eh bien, tout cela, ça va refléter l'état de notre cœur vis-à-vis de Dieu, l'état de notre amour vis-à-vis de Dieu. Je m'explique. On peut voir beaucoup de chrétiens qui sont très religieux, et ils pourront vous dire, non, moi j'aime vraiment Dieu, je fais tout ça, tout ça, je fais plein de choses. Mais lorsqu'il est question du Saint-Esprit, lorsqu'il est question du mouvement de l'Esprit, lorsqu'il est question de la manifestation de son onction, ils brisent le Saint-Esprit, ils attaquent, ils combattent le Saint-Esprit. Il y a tellement de chrétiens qui combattent le Saint-Esprit et qui ne s'en rendent même pas compte. Et c'est la pire chose qui puisse arriver dans la vie du chrétien. Avoir complètement attristé le Saint-Esprit, avoir complètement blessé le Saint-Esprit. Et que dirions-nous si celui qu'on appelle le consolateur est attristé lui-même ? Que ferons-nous ensuite ? Et donc, l'Esprit et l'Épouse, il y a un comportement, il y a cette relation imaginée. Un époux et son épouse et le mari, par exemple, qui ne parle jamais à sa femme, qui ne cherche pas à la connaître, qui critique tout ce qu'elle fait, qui l'attaque sans cesse, qui la combat. C'est totalement insensé, ce serait totalement horrible, ce serait totalement un enfer. Et nous voyons tant de chrétiens, malheureusement, combattre l'action du Saint-Esprit, critiquer, mal parler, lorsque le Saint-Esprit se manifeste. Presque limite blasphémer par rapport à l'action du Saint-Esprit, se moquer. Ou dire ça, ce n'est pas, le Saint-Esprit, ce n'est pas de Dieu. Lorsqu'il agit, lorsqu'il se manifeste, lorsqu'il délivre, lorsque des gens tombent, lorsque des gens sont impactés, lorsque des gens sont transformés, lorsque des gens pleurent ou rigolent ou se roulent par terre. Et malheureusement, en France, le Saint-Esprit a été énormément attristé et aussi dans beaucoup d'endroits, beaucoup d'églises. Et on peut sentir ce fardeau lorsque l'on apprend à connaître le Saint-Esprit, lorsque l'on marche dans une communion avec lui, lorsqu'on passe du temps dans sa présence, lorsqu'on cherche à le connaître, à connaître qui il est, ce qu'il aime, ce qui lui déplaît. On peut sentir le Seigneur pour nous donner un aperçu de son fardeau, d'un aperçu de cette tristesse. Et je me rappelle d'une expérience qu'on a vécue à Orlando, parce que j'étais avec Aymeric et Angéline. On venait d'être visités puissamment par le Seigneur. Le moment de prédication était terminé. Et il y avait un jeune Américain derrière nous. Et il se met à nous parler. Donc on avait été visités. On était encore en pleurs. On était encore touchés. On commençait à peine à reprendre nos esprits. Et donc on parle avec ce jeune Américain juste derrière nous. Et on lui parle un peu de la France. Il nous pose des questions. Comment c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Et je lui explique en fait la France, etc., le christianisme en France. Et j'en viens rapidement à lui dire comment le Saint-Esprit a été attristé. Comment c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Et au moment où je lui ai dit ça, je me rappelle, ça a fait boum, comme une bombe. Il est tombé. Je suis tombé. On s'est tous mis à pleurer, à presque hurler, à sentir une tristesse de Dieu, une tristesse par rapport à ça. Et un fardeau que Dieu nous donnait pour la France, un fardeau que Dieu nous donnait pour changer les choses, un fardeau que Dieu nous donnait pour nous dire ça doit changer maintenant. Dieu doit susciter, Dieu doit susciter plein de personnes et Dieu suscite plein de personnes qui vont aimer le Saint-Esprit et qui vont le mettre à l'honneur. Donc dans cette communion avec Dieu, nous pouvons ressentir ce fardeau. Et le Saint-Esprit cherche simplement des personnes, des personnes avec qui il peut communier, des personnes avec qui il peut collaborer, des personnes avec qui il peut travailler, des personnes, des hommes et des femmes qui aiment sa manifestation, qui aiment le voir prendre le contrôle des réunions, des femmes et des hommes qui désirent venir en sa présence, qui désirent voir son onction se manifester, qui désirent le voir agir puissamment dans leur vie et dans la vie des autres. Et ça doit être quelque chose qu'on recherche chaque jour, quelque chose qu'on recherche lorsque l'on vient à l'église. Et j'aime tellement ça et je prie pour ça. Et presque à chaque fois que je viens ici, je me dis, Saint-Esprit, viens puissamment, manifeste-toi, fais quelque chose de particulier. Aujourd'hui, je veux te voir changer les choses. Et j'aime tellement lorsque le pasteur, lorsque le pasteur Daniel est lors d'un culte et que d'un seul coup, il se met à totalement changer les choses, le programme, parce que le Saint-Esprit veut aller dans telle direction ou telle direction. Qu'est-ce que j'aime voir ça ? Je dis, Seigneur, merci, je veux voir ça tout le temps, partout, dans toutes les églises, chez tous les chrétiens. C'est un rêve. Voilà cette épouse de Jésus, voilà cette épouse qui aime son Saint-Esprit, qui aime sa présence, qui aime son noction, qui, peu importe ce qu'il se passe, ne va pas juger l'action du Saint-Esprit, ne va pas parler contre l'action du Saint-Esprit, mais va le mettre à l'honneur, mais va l'aimer, mais va chercher à grandir avec lui. Et donc, dans cette relation époux et épouse, on parle donc d'une relation d'amour, une communion, et cette communion avec Dieu, c'est la priorité des priorités. C'est la chose par excellence, c'est la chose la meilleure, la chose la plus délicieuse, la chose qui me captive et qui m'intéresse tellement, de me dire chaque jour, je peux aller plus loin dans ma relation avec le Seigneur, et je sais que ça va transformer ma vie, et je sais que ça va transformer la vie des autres, et je sais que d'autres personnes aussi, si je les encourage à faire de même, leur vie aussi seront totalement changées. Et j'aime énormément cette image d'un homme de Dieu américain qui, et d'autres même, reprennent ces passages dans Cantique des Cantiques, qui est un poème prophétique entre Christ et l'Église, donc d'un époux à une épouse, vice-versa, et il y a un prédicateur américain qui prend deux versets, donc Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 1, et ensuite il prend le chapitre 2, verset 5. Donc dans le 1, verset 1, cela nous dit qu'il me baisse des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le bain. Et chapitre 2, verset 5, on nous dit car je suis malade d'amour. Et il explique, il donne une image comme ça, un peu pour s'inspirer, pour motiver, c'est assez joli, il dit que le premier chapitre commence par un baiser, par un toucher du Seigneur, ça peut être quand le Saint-Esprit nous touche, quand le Saint-Esprit nous visite, lorsque je tombe, lorsque je pleure, lorsque l'onction descend sur moi, et le chapitre suivant, l'épouse est malade d'amour. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et il explique que c'est ce baiser, que c'est ce toucher. Et lorsque le Saint-Esprit, lorsque le Seigneur nous touche, lorsque le Seigneur nous visite, nous sommes transformés et cela a une conséquence. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que même le mot maladie peut impliquer ? C'est qu'une maladie, c'est quelque chose qui va influer sur notre comportement, notre manière de bouger, nos capacités à parler, à réagir, à penser, à bouger, etc. C'est quelque chose qui peut affecter ça. Et donc, c'est cette image de maladie d'amour où lorsque le Seigneur me touche, me visite, me transforme, lorsque j'ai une collision avec le Seigneur, dans un moment dans sa présence, alors je ne peux plus agir de la même façon que j'agissais avant parce que j'ai rencontré le Roi des Rois, l'Époux des Époux, le Seigneur des Seigneurs, celui, la personne la plus désirable et la plus aimable au monde. Éphésiens 5, 27 nous montre ce que va devenir l'Église, ce que doit être l'Église, ce qu'est l'Église de la fin des temps. Et nous dit, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et nous avons vu, et on peut le voir, on peut le sentir, on peut l'entendre à travers les prophéties, et le pasteur en a parlé, que le Seigneur revient très bientôt. Le Seigneur revient bientôt, les temps sont de plus en plus courts, chaque jour qui avance, c'est un jour de moins sur cette terre, avant que le Seigneur ne revienne. Et c'est pour ça que le Seigneur veut une Église, une épouse qui soit glorieuse, qui soit puissante, qui soit sainte et irrépréhensible, qui soit pleinement amoureuse de son Seigneur, qui lui donne son cœur entièrement, totalement, sans réserve, un don total de sa personne à l'Époux, à celui qu'elle aime. C'est ça que le Seigneur attend de nous, un don total, une consécration totale, un amour total pour l'Époux, pour Jésus. C'est quelque chose de même normal de se dire que l'Époux attend de son Épouse qu'elle se donne pleinement et vice-versa. Et donc, l'Épouse se bat pour préserver sa relation avec le Seigneur avant tout, pour continuer d'avancer avec Lui, pour parler de Lui autour d'Elle. Et si on peut résumer ça, l'Épouse, cette Église glorieuse, cette Église de la fin des temps, elle va allier et elle allie prière et action. L'Église prie et elle agit. L'Église doit prier et agir. Nous-mêmes, en tant que personnes individuelles, je dois me dire, je dois avoir ma relation avec le Seigneur et agir à côté. Et je sais que plus j'avance dans ma relation avec Dieu, plus je suis poussé à aller agir. Plus je suis poussé à aller amener le ciel sur la terre, à aller parler de mon Époux Jésus, du Roi des Rois, du Seigneur des Seigneurs, à toute personne que je pourrais rencontrer, à toute personne que je pourrais croiser et lui dire, viens toi aussi, je veux t'inviter aux noces, aux noces de l'agneau, aux noces du Roi des Rois. Dieu nous prépare chaque jour, nous prépare chaque jour à rencontrer l'Époux et à participer à ces noces et à régner ensuite avec Lui. Le désir de cette épouse est d'élever Jésus chaque jour, de le glorifier, de le manifester, de parler de Lui, de le connaître encore plus, d'avoir les révélations de sa parole, d'avancer chaque jour. Elle est ardente de zèle, elle est ardente de désir, elle ne se fatigue pas comme Pierre-Emmanuel a pris le verset tout à l'heure. Cette Église s'attend au Seigneur, cette Église compte sur le Seigneur, cette Église espère dans le Seigneur et elle ne se fatigue pas, elle ne se relâche pas mais elle continue d'avancer et je crois que nous sommes cette Église, nous sommes cette Église glorieuse que le Seigneur va utiliser en cette fin des temps, que le Seigneur va utiliser pour transformer le visage de la France qui n'attend qu'une seule chose, la manifestation de qui vous êtes, les fils de Dieu, les fils et les filles de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ, cette Église glorieuse. Et je pense que en cette fin des temps, le Seigneur ne laissera plus n'importe qui toucher à son épouse, toucher à son Église, ne laissera plus n'importe qui se lever et blasphémer contre son Saint-Esprit. Comme Pierre-Emmanuel a donné l'exemple tout à l'heure avec son témoignage, le Seigneur ne laissera plus les gens nous maltraiter, les gens nous cracher dessus, les gens nous regarder de haut et dire « Toi, tu es chrétien ? » Nous regarder, nous mépriser. Mais le Seigneur va se lever, intervenir et montrer sa gloire. Les gens vont se lever peut-être contre nous, les gens peut-être vont se lever contre les Églises où il y a le mouvement du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit. Mais je crois que Dieu va les confondre. Qui peut tenir devant le roi des rois ? Qui peut tenir devant l'époux ? Qui peut tenir devant le nom au-dessus de tout nom ? Devant qui tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur, qu'il est le roi des rois et qu'il a remporté la victoire et que bientôt il revient nous chercher ? Amen. Et je voudrais terminer là-dessus. Seigneur Jésus, mon époux, tu as gagné mon cœur en offrant le tien. Désormais, nous ne faisons plus qu'un. Avec toi, je veux marcher chaque jour main dans la main, t'aimer, t'adorer, te connaître, entendre ta voix au quotidien. Fais de moi l'époux ce que tu désires car voici, bientôt tu reviens. Alléluia ! Applaudissements 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 Applaudissements